Le jour de la maîtresse 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 Éternel comme un poulot, éternel comme un poulot, éternel comme un poulot. Moi je garde confiance, éternel comme un poulot, éternel comme un poulot, éternel comme un poulot. Moi je garde confiance, éternel comme un poulot, éternel comme un poulot, éternel comme un poulot. Moi je garde confiance, éternel comme un poulot, éternel comme un poulot. Moi je garde confiance, éternel comme un poulot, éternel comme un poulot. Moi je garde confiance, éternel comme un poulot, éternel comme un poulot, éternel comme un poulot. Moi je garde confiance, éternel comme un poulot, éternel comme un poulot. Moi je garde confiance, éternel comme un poulot, éternel comme un poulot. Gloire, pour nous, pour ta grâce, pour moi, pour nous, pour les classes, pour moi, devant ta face, pour notre Dieu, être réellement trouvés dans ton programme, à toi, mon bébé, de paix, de ta parole, à toi, mon bébé, de sa puissance, dans ta volonté, parfaite, pour notre Dieu, en nous protombe sur toi, notre Seigneur, Seigneur. Tu es digne d'être aidé, tu es digne d'être éclaté, tu es digne d'être éclaté. Tu es digne d'être éclaté, tu es Kendall. à la 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 C'est toi qui l'offre, et j'ai fait désormais à tous les bras, merci encore pour nous nous le remords, et nous allons sur ce feu, et je crois qu'on est pas appelé, et nous allons présenter dans mon histoire et la vie, et nous allons le dire à cause de ton nom, et nous allons encore à moi, et nous allons faire libre et remutiliser notre rôle, et à la croix, et nous soyons l'artiste qui a passé une chambre à la maison, et merci encore pour nous le remords, et nous allons nous le remonter, Sous-titrage MFP. 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 Alors j'ai dit à mon frère, vous savez parfois quand je parle aux gens, j'ai dit à mon frère, vous devez vraiment maintenant aimer votre maman, lui donner tout et montrer, et enfin que ce que vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir faire, vous le fassiez. Et j'en avez parlé aussi avec mon frère, et c'est une grâce extraordinaire que notre Seigneur a donné à notre frère ici, Yves, ce que sa maman était déjà partie. Et je pense que mon frère, et je pense que mon frère Yves était à ce moment-là, parce que quand il m'a rappelé, il était vraiment dans une grande tristesse et dans une douleur parce que ils ont trouvé que sa maman était en partie comme ça, il n'avait pas eu l'occasion de lui exprimer encore autant d'amour pour lui montrer combien il est mis. Je crois qu'il avait des soucis, le regret de voir sa maman partir comme ça, parce que bon, il n'a eu pas l'occasion. Nous avons prié, et Dieu a prouvé la grâce, que la maman revienne. Et ça, je lui ai dit, j'ai dit, il faut maintenant donner encore autant d'amour à ta mère, faites tout ce que vous pouvez faire, que vous n'avez pas su faire, faites-le maintenant. C'est une grâce extraordinaire que Dieu a. Vous vous rendez compte, votre membre de famille est parti, vous pleurez, mais non, Dieu vous redonne l'occasion de pouvoir quand même lui parler. C'est vrai ? C'est vrai, comme je disais à mon frère, je dis, vous savez, nous, quand on perd un membre de la famille, nous, on est allé les déposer, on dit, Seigneur, si vous voulez les fils, on va les faire encore une heure ou deux heures avec lui, avant qu'il s'en aille, comment je peux lui parler encore, lui expliquer ce que j'ai dans mon cœur, comment je l'aime, effectivement. Donc, on n'a pas cette occasion, mais à lui, Dieu lui a donné. Donc, c'est pourquoi, quand je l'ai eu au téléphone, il a pu avoir le temps de pouvoir vraiment aussi sentir le bonheur d'être avec sa maman, de lui donner encore davantage et tout ce qui était. Et quand elle est partie, effectivement, je ne l'ai pas entendu au téléphone pleurer, par contre, elle était reconnaissante de ce que le Seigneur a eu à pouvoir. Et que notre soeur est partie en dormant, elle l'a trouvée dans le lit, endormie, et aussi avec le visage qu'on paie. Nous voulons prier pour que notre Dieu puisse, d'abord, que son Seigneur soit béni, que son Seigneur soit glorifié pour la grâce et l'amour que nous a manifestés. On va nous donner la maman, effectivement, et que maintenant qu'il l'a repris, qu'il puisse aussi consoler aussi la famille et accorder aussi la grâce, que la famille soit aussi forte, parce que perdre quelqu'un, ça n'a jamais été quelque chose de très, très facile. Et le frère Yves va appeler pour me donner, effectivement, des informations, parce que là, maintenant, il faudra que les comptes fidèles s'occupent. Et puis, les jours et les dates seront donc fixées. Et nous, nous ne le ferons pas. Je pense qu'en principe, ça pourra se faire cette semaine ici, et nous nous tiendrons donc informés, parce que je crois qu'il sera aussi heureux de pouvoir pouvoir aussi là-bas aller aussi, et surtout rendre aussi, il y aura un au revoir sur la terre de notre soeur, et que nous savons qu'on la retrouvera de l'autre côté. Notre Père et notre Dieu, donnais-nous encore devant ton trône de grâce pour te remercier encore pour Théophée. Et c'est vrai, c'est bien que tu es Dieu qui nous a apporté la grâce de l'avoir là-bas, de nous donner notre frère. Consoler le frère, parce qu'il était parti, tu l'as ramené à la vie pour lui donner le pas de l'histoire. Il a vécu d'une manière extraordinairement prophétie. Il a fait son corps et il est rétabli, frère, et tu as trouvé que tu étais le dieu de ta parole. Aujourd'hui, il a plu à toi de l'apprendre dans la paix, Seigneur, et que tu puisses montrer la raison. Nous prions pour notre bénéfice, Père, qui peut-être s'invita, quitte et pourtant, quitte et celle de tout son cœur, Père. Je vois aujourd'hui, il est vraiment aussi dans la tristesse, reconnaissant à toi, qu'il n'y a pas de l'as-bas, qu'il est le droit à ce moment. Père va aussi, lui, qu'il y a aussi autant d'amour pour bénéficier de ça. Je prie encore pour notre soeur, bénéficier de Dieu, bien le coup de mon bénéfice, frère Daniel, Père de l'Huissance, que tu puisses vraiment la consoler, la bénir encore, la fortifier, combien notre soeur l'a toujours aimé, Seigneur, accrocher aussi à toi pour bénéficier. Aujourd'hui, il a fait un peu à lui sur papa et aussi sur ma maman, Seigneur, que tu la bénisses richement de ta, que tu la fortifier, mon roi. Je console aussi mes bien aimés, frères et soeurs, qui sont là-bas, et tu dis en bon, c'est l'heure, et tu as aussi perdu aussi l'heure, ma mère, que tu as perdu l'autre, je ne sais pas, parce que tu as aussi une autre précise soeur qui est rentrée à la maison, et que tu pries en toi aussi, consoliens aussi nos frères et soeurs encore, bénéficier de Dieu, soutiens, Père, et apport à la grâce de le pouvoir, et que tu se fasses bien, bénéficier de la grâce de l'Huissance, et apport à la grâce, mon Père. Nous te remercions pour tout, car nous t'avons ici, au nom de notre Seigneur et soin, Jésus-Christ, Amen. Nous ne savons pas que le jour, nous pourrons rentrer à la maison, c'est pourquoi nous devons être prêts et nous préparer aussi, pour que, quand ce jour-là viendra, que nous puissions partir réellement aussi dans la paix, à la rencontre de notre Seigneur, qui nous aide à ce que, notre mission, vraiment nous est forcée de pouvoir être toujours dans la position telle que le Seigneur désirerait que nous nous soyons. Et c'est vrai, les jours sont mauvais, et c'est aussi une période de temps pendant lesquelles le Seigneur nous instruit, et nous accorde par grâce de pouvoir réellement réaliser ce qui est important. Pourquoi nous ne devons pas être négligents dans les choses de Dieu ? Vous savez, quand quelque chose comme la mort vient, ça doit donner, en fait, aux hommes de pouvoir réfléchir. Je pense que c'est dans l'île d'Église, je suppose que c'est cela qui dit qu'il vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de joie. Parce que c'est là qu'on voit finalement la finalité de tout être humain. Ce que, un jour, chacun de nous devra partir. Tous ceux qu'on peut s'entourer comme artifices, mais ce n'est rien, puisque cela va rester. Alors je préfère préparer effectivement les lieux où mon âme sera, parce que je sais et je suis conscient que, un jour, je devrais partir. Nous allons l'enlever, je voulais dire, en fait, dans les cinq écritures, une portion d'écriture, dont le livre de Romain. De même, il y a une partie, et puis, bon, vous l'assayerez, puis nous continuerons à l'écriture par la suivie. En Romain, au chapitre 12, disons, le verset 1, il dit, Romain 12, verset 1, il dit, « Je vous exoute donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable avec Dieu. » Je vous remercie encore ce soir, notre mère, je vous remercie encore pour le temps que tu nous donnes. Et nous voulons vraiment, mon Dieu, que tu dirais encore davantage la parole, Père Saint, et nous réjouir de ce que nous pouvons avoir le temps, comme celui-ci, être parmi les parents, mon Père Saint, pour pouvoir entendre ta parole, et aussi arriver à pouvoir s'y conformer. C'est vrai, notre sœur était parmi nous, il entendait aussi la parole, Père. Aujourd'hui, il est parti, mon Père Saint. Il est parti parce que, si tu as vu que ce soit aussi son temps, et merci encore pour nous qui sommes restés, nous voulons encore continuer à pouvoir être loin dans ta parole, et aussi conformer ta volonté. Vénile au Père, nous t'avancez bien, au nom de notre sœur et de notre sœur et de notre sœur. Amen. Proprenez à ce soir. Nous allons lire, effectivement, les deux portions de l'Écriture. Nous voyons comment cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, dont il est écrit, et quelle manière, effectivement, l'Esprit du Seigneur peut le conduire va pouvoir réellement s'adresser au peuple de Dieu, dans les grands endroits où on se trouve, effectivement. Et le Saint-Esprit, qui connaît, effectivement, comment est-ce que la manière, la croissance, effectivement, aussi de chaque, effectivement, peuple de Dieu, de chaque enfant de Dieu, surtout le milieu dans lequel il peut se trouver, comment est-ce qu'il travaille au niveau... Alors, il pousse son serviteur à pouvoir leur parler en fonction d'une préoccupation et de l'état, effectivement, de l'Esprit, effectivement, dans lequel ils sont, c'est-à-dire la croissance spirituelle. Parce que quand nous prenons Romain, nous prenons aussi le Corinthien, vous verrez, effectivement, que la manière dont il approche, et qu'il aborde, effectivement, c'est souvent en fonction de la condition dans laquelle, effectivement, le peuple de Dieu dans cette contrée se trouve, et comment, effectivement, ils arrivent à pouvoir, également, aussi, recevoir ainsi. Donc, le Saint-Esprit, qui connaît, effectivement, les délais, effectivement, de croissance, les uns comme les autres, donne la parole. En fonction de telle sorte, effectivement, que chacun puisse recevoir, pour qu'il puisse, réellement, arriver à pouvoir, aussi, se conformer et comprendre, effectivement, le juge. Alors, ici, il parle, effectivement, dans le Romain, au chapitre 12, comme nous l'avons dit, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera, de votre part, un culte raisonnable, effectivement. » Ce qui veut dire qu'il ne fait pas, en fait, que nous puissions comprendre qu'avec le corps, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Puisque, maintenant, nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons à celui qui nous a, donc, rachetés. Pourquoi est-ce que Dieu nous a-t-il rachetés ? Mais c'est pour que nous puissions être un temple vivant dans lequel Dieu peut habiter. Il a dit que, « Ne c'est pas que vous êtes un temple de Dieu vivant. » Donc, Dieu doit réellement habiter dans son temple. Mais c'est lui qui détruit ce temple, Dieu le détruira. Donc, il faudrait, donc, qu'on puisse arriver à pouvoir réaliser que, nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons à celui, effectivement, qu'il nous a rachetés. Il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Certes, nous avons des désirs, effectivement, en tant qu'hommes, effectivement, vivants, mais du moment que nous avons eu à pouvoir, réellement, nous donner, effectivement, à ce Seigneur, alors, il a des exigences, effectivement, qu'il ne nous fait pas pour que nous puissions être. Il était sorti que, lui, puisse toujours avoir possession de nous, parce qu'il veut réellement prendre possession de son temple et dans son temple, qu'il puisse rayer. Et comme il est Dieu, effectivement, il faut que le temple soit sans. Donc, il dit, « Ne suivez pas ce que le monde suit. » Comme Noël, par exemple, on s'achète, effectivement, un sapin de Noël qu'on met à la maison avec des guillemets, et puis on dit aux gens, « Le papa Noël va descendre dans la cheminée et puis il va t'aider l'école. » En fait, vous, vous allez voir raconter des mensonges aux enfants, alors que ces messieurs, c'est une histoire simplement fabriquée. Vous savez, ce sont des mythes, effectivement, pour les enfants, c'est une manière d'être, effectivement, et qui fait que, et puis, vous amenez ça chez vous à la maison parce que ce sont des traditions où tout le monde les fait. Et puis, bon, comme on dit toujours, effectivement, le 25 décembre, c'est Noël, ainsi, et suite, bon, on fête Noël en réalité, effectivement, d'abord, comme je pense que vous le savez, nous en avons parlé ici, Noël n'a jamais aidé une fête de Dieu, effectivement. Dans les scènes d'Écriture, on n'en parle même pas. C'était une fête païenne, effectivement, comme vous le savez, et comme la religion catholique, effectivement, a voulu ramasser les païens et aussi rassembler aussi avec tous ceux qui se disent croyants en parlant de Dieu, effectivement. C'est normal qu'ils aient choisi cette période, effectivement, pour que les païens et les croyants se retrouvent aussi ensemble. Ça a duré comme ça. Mais nous, nous ne sommes pas censés pouvoir prendre les habitudes des nations et les amener, en fait, effectivement, dans le milieu de Dieu. Parce que nous, en tant que temple de Dieu, effectivement, le temple de Dieu, nous devons avoir, effectivement, des habitudes qui sont de la Bible. Faire des choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Quand je parle, effectivement, des habitudes, on n'a pas d'habitude. C'est l'Esprit qui nous conduit à pouvoir, évidemment, faire des choses comme les saintes éguites. nous disent, nous n'avons pas à fêter Noël ni à acheter, effectivement, des, comme on appelle, effectivement, des sapins pour pouvoir le mettre. Même si, on dit, bon, ce n'est rien, on sait, c'est un... Mais non, déjà, le fait que vous le mettez chez vous, c'est que vous participez à cela. Donc, ce n'est pas un... Ce n'est pas dans la maison... Parce que Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, effectivement, pas parce que les autres le veulent, que moi, je veux le faire. Non, je ne peux pas le faire. Tout ce qui est chez moi est consacré à Dieu. C'est pourquoi, quand vous avez vos maisons, qu'est-ce que vous faites, effectivement? Vous faites, je ne peux pas entrer dans ma maison si on n'est pas venu prier. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? On ne vous oblige pas. Chacun va prendre à sa maison parce qu'il va dire, non, non, mon frère, moi, je veux qu'on prie... Non, mais pourquoi vous voulez qu'on prie? Parce que vous voulez que la maison soit consacrée à Dieu. Donc, si c'est consacré à Dieu, c'est que tout ce qui doit être fait là-bas, c'est que Dieu soit glorifié. Continuons. On a dit, mais soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Enfin, vous verrez, ce qui est bon, agréable et parfait, la volonté de Dieu. Donc, que nous puissions arriver à avoir le discernement des choses qui sont justes, des choses qui sont réellement, agréables et bonnes. Et puis, regardez très bien comme cela revient ici, vous disiez, quelle est la volonté de Dieu? Et pour le peuple de Dieu, c'est quelque chose de fondamentalement important. On peut aller à gauche, on peut aller à droite, mais il y a cette volonté de Dieu qu'on ne peut pas échapper. Il faut... Les saintes écrits nous ramènent toujours à ça. Parce que Dieu, quand il a fait quelque chose, il a une volonté, il a un désir. Donc, s'il a une volonté, il veut que sa volonté puisse s'accomplir. Et ce qui doit être comme un objectif pour le croyant, le fils de Dieu, c'est toujours, Seigneur, quelle est donc ta volonté à toi, pour moi, et surtout aussi pour les temps dans lesquels je vis, qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que tu es en train de faire l'histoire aujourd'hui. Et dans cette histoire que tu fais, où est ma place? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que Dieu travaille effectivement aujourd'hui pour arriver à pouvoir réellement achever et son air. Donc, il nous est donc demandé de pouvoir discerner dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous devons faire, quelle est donc la volonté et la volonté de Dieu que nous devons chercher et ce n'est pas la volonté permissive de Dieu, mais c'est la volonté parfaite. Ce qui plaît effectivement à Dieu, c'est que quand Dieu regarde effectivement, il dit, mais je prends plaisir à cela, pas une volonté parce que certainement nous pouvons aussi nous trouver dans ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Comme vous l'avez remarqué dans les scènes d'Écriture, nous l'avons remarqué effectivement, Dieu avait manifesté sa volonté, mais qui s'a par la rame effectivement a commencé à pouvoir frapper tout le temps au Seigneur, Seigneur, Seigneur. Évidemment, il veut demander donne-moi, 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 c'est sûr et Satan, Dieu m'a dit, bon, je te donne. Puis, ma rame est partie effectivement en sentant que Dieu était dans la joie. Non, ce n'était pas la joie de Dieu, c'était une volonté permissive parce que Dieu avait dit, moi, c'était la volonté parfaite. Donc, ce que nous, nous devons, et nous sommes appelés à pouvoir chercher, vous avez dit, mais ce qui est bon, agréable, parfait, ce n'est que la volonté parfaite de Dieu, ce qui fait plaisir à Dieu. Souvent, nous l'avons entendu, je crois, cette semaine, je crois que le Seigneur sait ce qu'il faut. Souvent, mon frère et ma soeur, ce qui plaît à Dieu ne nous plaît pas souvent. C'est vrai. C'est que Dieu aime vraiment à 100% ce sont les choses que nous n'aimons pas. parce que ce qui est la chair et l'esprit sont tout à fait contraires. Et c'est ce qu'on voit dans les églises, effectivement, parce que la parole de Dieu dit ça, les églises font autre chose, mais prétendent effectivement aimer Dieu. Parce qu'effectivement que la volonté de Dieu dans sa parole ne correspond toujours pas à l'être humain. Donc, l'être humain, tel que nous sommes effectivement, nous combattons toujours parce que nous avons nos passions, nous avons nos désirs dans notre corps, effectivement, dans notre âme, enfin, l'âme, effectivement, de l'homme qui n'a pas été achetée, il a ce désir-là mais qui combat toujours. Alors maintenant, verset 3, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous, voyez-vous, il est en train de nous montrer effectivement une voie paieuse pour que le croyant puisse arriver à pouvoir voir l'action de Dieu dans sa vie et que le croyant comprenne aussi certainement pourquoi est-ce que Dieu agit en moi. N'oubliez jamais ceci, frères et soeurs, et Jean 17, comme je le répète si souvent, prêtez bien attention à la prière du Seigneur. Cette prière, elle est vraiment importante. Il a vraiment prié de tout son cœur, de tout son âme, tout où il était. quand il a prié effectivement, il a dit, père, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Je ne sais pas, c'est vrai que nous nous plaignons à Dieu, mais je ne sais pas si vraiment nous comprenons ce que cela veut dire qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Regardez bien ici, je veux que vous priez attention, je dis, mais par la grâce de Dieu, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Donc, chacun ne puisse pas arriver à se regarder et dire, moi, je, avoir effectivement toujours en fait une référence à soi. Quand on a une référence à soi, effectivement, alors, on se positionne effectivement beaucoup plus supérieur, par exemple. c'est-à-dire qu'effectivement que l'attention est sur soi-même. Regardez ce que cela produit. Il dit, mais que personne effectivement dit non, il n'est pas une propre opinion de lui-même, écoutez bien, mais de revêtir des sentiments modestes, vous suivez, de descendre effectivement de ces sentiments de pouvoir sentir moi, seulement moi, seulement moi, effectivement, vous suivez, de revêtir, de revenir à des sentiments modestes, qui fait qu'effectivement que je ne me considère pas moi, je redescends maintenant pour être dans cette phase effectivement de la simplicité. Il écrit, il dit, il dit, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a débatie à chacun. Remarquez très bien, il dit, selon la mesure de foi que Dieu a débatie à chacun. Si nous prenons, pour que vous puissiez comprendre sa pensée, un Corinthien au chapitre 12, regardez, voici, regardez bien. 1 Corinthien au chapitre 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même sénat. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Je prie pour que vous puissiez comprendre. Je relis encore le chapitre 12, je relis le verset 3, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a débatie à chacun. Vous avez entendu ? Je repris alors le chapitre 12 du Corinthien et il dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Vous suivez ? Diversité de ministères, mais le même seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. N'est-ce pas ? Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors il dit, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre l'étirement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation. Un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc effectivement, regardez très bien que j'ai la foi jusqu'à pouvoir peut-être faire bouger cette porte-là et que mon frère peut-être ait aussi la foi pour pouvoir et voilà, maintenant, quand je prierai peut-être le malade sera guéri. Vous suivez ? Amen. C'est lui qui prie pour que le malade soit guéri même s'il y a un million qui soit guéri et que celui qui a fait seulement bouger aussi la porte une fois parce qu'il y a la foi, celui qui prie pour le malade même s'il peut prier pour un million, il n'est pas plus grand que celui qui a aussi fait bouger la porte. Amen. Pour quelle raison ? Parce que c'est le même esprit et c'est la foi et le Seigneur fait agir l'un comme l'autre. Est-ce que vous suivez ? Amen. Donc, il n'y a pas celui qui me dit que moi je suis plus grand parce que ce qui se manifeste en lui ce n'est pas de lui c'est le même esprit au même aussi que mon frère et ma soeur aussi. Mais seulement Dieu veut l'utiliser encore davantage parce que Dieu a une tâche avec lui. Amen. Est-ce que vous suivez ? Amen. C'est comme cela que nous retournons au chapitre 12 nous pouvons comprendre le verset 4 il nous fait savoir Car Romain 12 pardon Romain 12 dit Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps vous suivez ? Oui. Quand on parle du corps regardez-vous n'est-ce pas vrai ? Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction vous suivez ? Amen. Ainsi nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Oui. Est-ce que nous avons des dons différents ? Selon la grâce vous a été raccordée que celui qui a les dons de prophétie l'exerce en proportion de la foi est-ce que vous suivez ? Amen. Comme quand vous regardez par exemple le corps que vous avez dis-moi quelle est la partie la plus supérieure de votre corps ? Serait-ce la main ? Serait-ce la tête ? Tout est utile. La tête prenez à quoi servirait la tête sans la main ? Alléluia. À quoi servirait la jambe vêtement aussi sans peut-être le vent ? Est-ce que vous comprenez ? Je dis que chaque chose qui se trouve dans ce corps il a sa particularité mais il est utile. Il n'y a pas un conflit entre l'œil et la bouche. Amen. Avez-vous remarqué l'être humain ? Il y a l'esprit qui le lie mais vêtement. Donc ça fait que le corps a un mouvement. Chaque chose a sa place. C'est pourquoi j'ai dit quand les frères créent des problèmes moi je veux moi je veux ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ça vous devez le croire frère. Vous devez quand les gens vous amènent à des choses bêtement si ils ne sont pas d'accord avec Frère sachez qu'ils ne sont pas spirituels. Un homme spirituel est différent mon frère. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Parce que quand la Bible nous sommes tous membres d'un seul corps. quand on est membre d'un corps effectivement le doigt ici j'en ai besoin. Et puis regardez vous c'est quand même la Bible qui me dit retournez encore un tiers rapidement. Vous savez il y a des jours où on aimerait tant s'asseoir jusqu'à la fin pour lire parce que je voudrais bien prendre le temps de lire rapidement tout ça mais bon souvent si comme les jours passent vite nous étions prendre aussi un jour pour la prier nous ces jours-là on peut s'asseoir dans les Écritures sans bouger alors regardez bien pour que nous puissions comprendre ça c'est la 1 Corinthiens au chapitre 12 que nous étions évidemment pour que nous voyions clairement aussi ce chose et il le dit ici nous étions dans Romain 12 n'est-ce pas dans 1 Corinthiens 12 il dit car verset 12 pardon car comme le corps est un et a plusieurs membres et comme tous les membres c'est 1 Corinthiens 12 ici que je dis maintenant verset 12 et comme tous les membres du corps malgré leur nombre ne forment qu'un sain corps ainsi en est-il de Christ nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps soit juif soit guère soit esclave soit libre nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit n'est-ce pas vrai ? c'est bien meilleur parce que quand nous revenons dans les 6 des Écritures ici nous allons y arriver effectivement que Dieu a connu pour nous continuer je m'a dit mais c'est 14 ainsi le corps ne pas un seul monde 1 Corinthiens 12 14 mais il est formé de plusieurs membres ce que nous sommes non ? verset 15 il dit si le pied disait parce que je ne suis pas une main je ne suis pas du corps ne serait-il pas du corps pour cela ? et puis si nous continuons il dit mais et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un est-ce que vous comprenez ? donc l'oreille elle dit moi je veux être un nous continuons il dit je ne suis pas du corps ne serait-il pas du corps pour cela ? si tout le corps était un vous seriez donc l'oreille si tout était oreille vous seriez donc l'odorat vous comprenez ? maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu si tous étaient un seul membre alors vous seriez le corps maintenant il y a plusieurs membres d'un seul corps donc chaque membre effectivement dans le corps a une fonction bien principale qu'est-ce qui fait bouger le membre ? regardez frères et soeurs c'est là que vous devez vraiment faire attention à tous les prédicateurs qui passent et que vous connaissiez et qui tournent les vestes à gauche à droite et qui sont des voies de vous faire tourner la tête il faut bien bien écouter frères et soeurs parce que pour que vous puissiez sortir de pièce de l'ennemi il faut que vous ayez l'arme nécessaire le Seigneur l'a dit mon peuple meurt par manque de connaissance quand on n'a pas la connaissance effectivement juste spirituelle effectivement la parole Satan va jouer avec vous il va vous amener à gauche et puis à droite effectivement il peut faire mais quand Dieu maintenant nous instruit alors nous savons que nous étions regardez un corps vos frères et ma soeur quand on regarde effectivement le corps comme le Seigneur qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait que ceci puisse bouger ce n'est pas parce que ceci veut bouger est-ce que vous me suivez qu'est-ce qu'il fait effectivement aussi que les yeux puissent bouger ce n'est pas parce que les yeux veulent bouger qu'est-ce qu'il fait que la tête puisse bouger ce n'est pas parce que la tête veut bouger vous me direz le frère la tête c'est un tour de contrôle oui monsieur maintenant je vais vous montrer quelque chose le corps il est là mais si maintenant il est allongé il a la tête il a les bras bouge-toi il ne bouge pas tu peux le secouer réveille-toi lève-toi effectivement pourquoi il ne peut pas se lever les bouteilles il a tout donc ce n'est pas la tête qui fait bouger le corps mais c'est l'esprit qui est dans le corps qui fait bouger tout c'est pourquoi les questions mais tous ceux qui sont conduits par la tête par l'esprit de Dieu vous comprenez quand je parle la tête dans quel contexte on se trouve est-ce que vous comprenez il ne faut pas te mélanger parce que la tête effectivement elle conduit vous comprenez mais c'est pour que vous sachiez que pour que ceci puisse arriver à pouvoir se louer il y a quelque chose qui condense la main pour que la tête puisse bouger est-ce que vous comprenez c'est l'esprit l'esprit qui anime effectivement l'homme c'est pourquoi nous comme le saint exécutif il dit effectivement que chaque véritable enfant de Dieu et même celui qui se dit serviteur de Dieu il ne peut rien faire si le seigneur lui l'esprit le conduit et si l'esprit nous conduit si l'esprit conduit mon frère conduit mon frère conduit ma soeur même esprit est-ce qu'ils sont dans la confusion non non monsieur non parce que quand l'esprit me conduit si je me dis que l'esprit humain qui a le corps de tes mains tout est en harmonie mon bras bouge effectivement ma bouche parle ils ne sont pas en guerre donc tout n'est pas fait effectivement parce qu'il y a le canal principal qui donne les autres et pourquoi nous avons tous été abreuvés par un seul esprit c'est pour ça que si c'est par l'esprit de Dieu que nous avons été abreuvés baptisés du saint esprit au feu de ma soeur le bras va trouver sa place sans problème parce que l'esprit sait où le bras doit se mettre lui lui ne le savait pas mais l'esprit c'est sa place nous avons toujours des problèmes et des conflits parce que nous ne sommes pas spirituels vous vous tenez dans la maison du Seigneur comme vous tenez dans votre maison j'ai tout dit frère c'est vrai les gens vont dire frère il est toujours comme ça je ne sais pas mais frère et soeur j'ai toujours dit mon frère et ma soeur si aujourd'hui le roi vous invitait comment allez-vous vous tremblez mais si le roi entre effectivement tous debout et puis on ne va même pas bouger donc dans un respect tel que on voit effectivement que la personne est dans le respect devant le roi pourquoi ? parce que sur la terre on sait que cet homme est un roi le corps c'est un roi on doit honorer le roi et puis c'est l'autorité du roi mais maintenant qu'est-ce que nous avons nous avons l'esprit qui connaît l'autorité de Dieu donc quand je me tiens dans le choix vous savez que c'est pour Dieu j'ai une autre attitude mon frère c'est pas toi mais c'est parce que l'esprit qui est en toi la crainte qui vient de toi c'est parce que l'esprit est en toi t'es dans la crainte c'est vrai mon frère parce que l'esprit on connaît c'est lui qui est là et si toute la journée tu as été dans la pente le monde est encore là c'est normal que tu sois là le truc comme ça après le bei ou je ne sais pas moi t'as été n'importe comment et puis on parle et tu commences à tenir la bouche c'est normal Vous direz, mais frère, il disait, frère, non, un jour, vous direz, mais cet homme avait raison, il nous répétait ça au passé, bon, c'est sa nature, non, mon frère, pourquoi j'ai pas donné mon temps à cela, mais c'est pour vous, frère, parce que le jour où vous partirez, vous le regretterez, mon frère, oui, c'est vrai, ne pensez pas que, c'est vrai, vous l'avez fait, bon, comme ça, parce que, bon, ce n'est pas un problème, mais un jour, vous allez le faire. Dieu, que nous servons, mon frère et ma soeur, ceux qui l'ont servi avant, regardez, l'actitude même de Moïse devant Dieu, des hommes qui ont connu Dieu, c'était la crainte, pourquoi, l'esprit de Dieu qui était en œuvre, dans l'impression à laquelle était, effectivement, la crainte, les os, la Bible, nous l'avons lu avec vous, effectivement, dans les scènes écriteurs, les quatre êtres vivants, ils avaient six êtres, vous avez oublié, ils n'ont pas connu les péchés comme vous avez oublié, non, messieurs, six êtres, mais ils ne peuvent même pas lever leurs yeux pour le regarder. Les frères, des vents sont trop, là où ils étaient, ils avaient six ailes, deux, effectivement, pour pouvoir quoi? Leur face, et vous visez quoi? Leur pied, oui, messieurs, il dit, c'est, vous, c'est vrai, je sais qu'il exagère, le frère et ses six ailes, vous vous prenez trop, un jour, vous allez la gagner. Saint, 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 il dit, saint, 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 elle est très belle. Et c'est là, mon frère, combien de fois? Jours et nuit, et toi, tu les fais quand? Et vu ce qu'il n'est, on est ici, regarde comment tu te tiens, regarde quelle toi tu dis, effectivement, frère et soeur. C'est qui concerne les choses de Dieu, c'est vrai que Dieu nous accorde la grâce, qui nous aide, frère et soeur. Quand cet esprit est enfou, comme l'avons-lui, effectivement, il dit, alors, il place, effectivement, chaque chose à sa place. L'œil à sa place, la bouche à sa place, effectivement, et comme il a placé, chaque, parce qu'il est décédé bien, comme il le veut, n'est-ce pas? Comme il a placé lui-même, c'est tout ça, quand Dieu place, effectivement, dans le corps, tout est en harmonie avec ce que Dieu a placé. Amen! Et il a été abreuvé du même esprit, effectivement, tout est en harmonie. Et on voit, effectivement, que Dieu peut continuer à pouvoir réellement conduire, effectivement, les choses, de telle sorte que nous puissions lui donner, effectivement, et là, dans ce tempo qu'il va donner, le rythme qu'il va donner, le corps va répondre aussi de la même manière. Et tout ça, parce que nous avons été abreuvés par un seul esprit qui ramène chaque chose à sa place et qui fait comme ça. Vous voyez, comment le mouvement est tellement harmonieux. J'ai fait ça, regardez-moi ici, s'il vous plaît. J'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Vous voyez, dans les mains, avec le bras, avec les coudes, avec tout. Et puis, on a pensé à tout ce muscle-là pour faire ceci. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a une harmonie, effectivement, que tout rentre parce que l'esprit condamne tout, effectivement. Alors, c'est-à-dire que l'esprit condamne tout, effectivement, Romain, il dit, Romain 12, verset 6, il dit, « Puisque nous avons des dons différents, c'est la grâce qui nous a été donnée. » « Appendez que celui qui a les dons de prophétie l'exerce en proportion de la foi. » « Que celui donc qui a été appelé au ministère s'attache donc à son ministère. » « Et que celui qui enseigne s'attache donc à son enseignement. » « Et que celui qui exhorte, effectivement, à l'exhortation. » « Que celui qui donne le face avec libéralité. » « Que celui qui préside le face avec sainte. » « Que celui qui pratique la miséricorde le face avec joie. » Est-ce que vous comprenez? » « Amen. » C'est comme le doigt, le doigt ici, il doit faire son travail avec joie. S'il est à plaître, le doigt, il doit avec ses doigts agir comme doigt. » Est-ce que vous comprenez? « Amen. » Eh bien, si c'est le point, il doit être comme le point. Si c'est le point. Donc tout, chaque chose, effectivement, doit être à sa place, mais occuper sa fonction de tout son cœur. C'est-à-dire que quand il faut, comme mon précieux frère Christian, il est dans les champs, alors regardez comment il s'y met avec tout son cœur. Donc là, il s'y donne parce que c'est la tâche que Dieu lui a donnée. Donc, regardez frère, s'il vous plaît. Ce sont des choses que l'on doit ouvrir. Alors vous voyez que quand il s'y donne de tout son cœur, vous avez remarqué la bénédiction? Combien de touches, nous sommes heureux? C'est pourquoi je dis, mais quand vous sentez des dansers, lèvez-vous dans ces... Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas dire, comment ils sont? Ce n'est pas leur problème. Vous, je dis, mais Seigneur, je dis, dans ta maison, tu es là. Comment devais-je rester dans ma chaise? Ce n'est pas mon... Le problème de mon voisin, c'est lui qui me raterait. « Non, Seigneur, c'est moi. » Parce que quand je partirai, c'est lui qui me critique, va rester. Donc c'est moi, au même sud, il n'y a pas de problème. Je me lève, je chanterai, je danserai, j'écrirai gloire à toi. Parce que tu es beau. Donc vous voyez que quand quelqu'un s'accroche à ça, et si maintenant il commence à chanter, effectivement, je vais maintenant faire les diagonales, il va y avoir un problème. Parce que là, il est béni par Dieu, parce que son âme, il est. Et on sent, effectivement, que Dieu nous bénit. Donc, aussi, s'il te fait un chef, effectivement, c'est-à-dire, voilà, maintenant, maintenant, moi, je suis diac, je vais maintenant commencer à conduire les chants, effectivement, ça va parler avec lui, parce qu'il est diac. Est-ce que vous comprenez? Alors, lui, il doit être heureux. Il dit, mais je suis diac, c'est mon travail, et Dieu m'a donné la grâce d'avoir ces frères-là. Et quand il est là, nous sommes heureux. Alors, vous voyez, chacun de nous doit arriver à pouvoir réaliser ce que Dieu avait fait avec lui. Et c'est pour ça aussi, comme l'avouer dit, effectivement, qu'il faut qu'il vous venez un jour, vous ne venez pas, deuxième jour, vous venez, troisième, vous ne venez pas, c'est qu'il y a un problème aussi. Parce qu'un frère ou une soeur m'a présenté dans l'assemblée de bénédiction pour ma soeur ou mon frère. Donc, j'ai fait un effort, pas parce que je suis obligé, non, mais quand je veux que Dieu bénisse ma soeur, Christiane? Amen. Ah oui, c'est vrai? Elle peut aussi avoir ses excuses. Elle habite loin dans un coin, les trains s'arrêtent et puis on doit venir chercher, parce qu'il vous a jamais dit, mais ses filles doivent venir quitter la maison pour y passer, là où elle habite, effectivement, elle part en soi, cette terre-là. Donc, elle doit attendre ses filles, effectivement. Frère, c'est très touchant. Elle peut rester, c'est-elle? Comme dans l'autre, vous dites, non, voyez-vous, non, je ne vais pas aller dans l'eau, mais elle prend son train, elle peut venir. Et il n'attend pas qu'on puisse dire, Seigneur, que ça, que tu te baisse, effectivement, tu es pour nous. Non, c'est son âme. Il dit, je suis censé être dans cette maison. Il est âgé, non? Il peut aussi dire que, bon, j'ai parfois les genoux qui trament. Ça peut, ça lui rire. J'ai parfois la main qui trame, je ne sais pas tellement très bien. Mais c'est quand vraiment elle est très, très malade qu'elle ne va pas marcher, alors elle ne va pas venir. Mais quand même, elle s'en parle bien, elle vient quand même. Donc, on voit qu'effectivement, c'est parce que quelque chose de Dieu est à nous, ma présence dans l'assemblée est nécessaire. Je dois être là où Dieu m'a placé. Et quand elle trouve le bien, je combats pour l'assemblée que Dieu m'a placée. Bref, frère, pourquoi que, effectivement, il y a un problème? Oh, c'est vrai! Tu commences à prendre, effectivement, aussi partie avec les autres. Non! Dans cette assemblée, Dieu m'a placé, c'est le bien. Et je sais, c'est là où Dieu m'a peigné aussi. C'est chez moi. Donc, c'est parce que nous réalisons que Dieu a fait ceci pour nous et cela est ainsi. Donc, nous, il faut être conscient, effectivement, de la position que Dieu nous a donnée et la place, effectivement, que Dieu nous a donnée. Alors, verset 9 dit, qu'il a dit avec lui, c'est la famille de la société. Mais c'est-à-dire qu'il dit que l'amour soit donc sans hypocrisie. Parce que le Seigneur sait très bien qu'il y a de l'amour, effectivement, parfois avec hypocrisie. Et là, il dit que l'amour soit donc sans hypocrisie. Ce que j'ai toujours pu pouvoir insister en parlant avec vous ici. Comment est-ce que l'amour peut être sans hypocrisie ? Mais pour qu'il soit sans hypocrisie, alors, à ce moment-là, ceci doit s'être passé en nous. Nous allons le dire avec vous. Alors là, nous comprenons que c'est sûr, certains, c'est le vrai qui est là. Voilà, nous disons, dans le livre de Pierre, en Pierre, chapitre 1, et la semaine de Dieu. J'aime beaucoup cela, je sais que vous êtes écrivain, mais j'aime beaucoup cela. 1 Pierre 1, verset 2, il dit, « Et en purifier vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence collectible, mais par une semence ingrédible, par la parole vivante et permanente des cieux. » Je crois qu'il s'est tout bon pour toi. Amen. Quand cela est en toi, tu ne fais plus la différence entre les Chinois, ou les Japonais, ou les Congolais, ou les Indiens. Il n'y a pas d'Indiens. D'ailleurs, il va nous le dire. Il n'y a pas d'Indiens. Il n'y a pas des Chinois. Il n'y a pas des... Il n'y a pas des... Non, monsieur. Non, c'est vrai, frère. Il n'y a pas de tribus. C'est douloureux de voir que, frère, il n'y a pas de tribus. Il n'y a que des fils et des filles de Dieu, d'un peuple de Dieu, et qui sont mes frères, et qui sont mes soeurs. Amen. Ah, j'aime ça. Amen. Et l'amour que je dois avoir pour eux, c'est un amour aussi puissant, aussi fort de mon âme. Parce que c'est mon frère, et c'est ça. Amen. Et puis, et que Dieu ne fait pas. Donc, Dieu dit, que l'amour soit donc sans hypocrisie. Et il y a donc, verset 9, on m'a dit, « Et il y a donc le mal en horreur, et attachez-vous fortement au bien. » Amen. Est-ce que vous avez entendu ? Amen. « Attachez-vous fortement au bien. » C'est-à-dire que, toi et les biens, vous êtes vraiment communs, c'est dur, attachez-en gros. Il dit, « Vous avez tellement le bien. » Et quoi ? Vous avez bien ? Avec votre tel mot. Ah, merci Seigneur. Il dit, « Ayez le mal en horreur. » Donc, vous avez en horreur le mal. Donc, le mal pour vous, c'est une chose, vous ne l'avez même pas à penser. Mais vous accrochez, c'est-à-dire quoi ? À ce qui est bien. Par amour fraternel, soyez donc plein d'affection, les uns pour nous autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, « Servez le Seigneur. » Si tout un chacun de nos frères pouvait servir le Seigneur. Parce que, j'ai toujours eu à pouvoir vous le dire, ne regardez pas toujours, c'est lui qui se tient ici, il sert le Seigneur. Oui, il a son appel, son ministère. Mais chacun de nous tous, chacun de nous est appelé à servir le Seigneur. Si tout un chacun de nous, nous servions le Seigneur, ça serait une grande bénédiction. Amen. On n'aurait pas de problème. Amen. Pourquoi ? Parce que nous venons, par rapport à la voisine ou le voisin, je viens parce que je suis au service. Amen. Donc, toi, ma soeur qui assise là-bas, tu viens ici, par rapport à ta soeur, me dis, mais non, je quitte chez moi, je prends mes enfants, je pense qu'elle s'appelle la soeur, comment elle s'appelle ? Par exemple. Je quitte chez moi, je prends mes enfants, je ne vais pas pour ceux, je vais moi ici, pour servir le Seigneur. Donc, ce matin, je viens pour servir le Seigneur, et avec mes enfants, je les amène pour que les services soient parfaits. Amen. Amen. Donc, je ne m'entends pas que, oui, frère Christian, on va faire service, ou frère, ou frère Rosario, non. Moi-même ici, je me lève le matin, je me prépare, effectivement, je dis, bon, je crois que je dois servir le Seigneur, je ne peux pas être en retard dans la maison du Seigneur. Amen. Non, 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 je dois être là tôt. Que Dieu bénisse mon frère Jacques. Je vais trouver le matin, là, il est comme ça. Amen. Non, 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 Dieu le bénisse. Amen. Mais frère, c'est cela, en fait, quand quelqu'un sait que il doit, il a une tâche qu'il doit accomplir, c'est pour le Seigneur qu'il est fait, mais il est matin. On voit les frères, les sœurs qui arrivent là, il est 11h30, 12h moins, il arrive à la salle, ça vient assis, vous priez, vous demandez, vous demandez, ça vous fait un mal au cœur. Vous ne le verrez jamais faire sans son travail. Parce qu'il va faire tout pour que le patron le voie fort. Fait que le patron quand il va aller au travail, même s'il avait un peu souri, vous ne pouvez pas se couper avec de l'eau, vous ne pouvez pas te sentir. Ça va, oui, oui, patron, pas de problème, pas de problème, je vais faire le sentir. parce qu'il dit que c'est là où je gagne mon pain, c'est ma tâche, il faut être à la bûlée, donc cette tâche-là, c'est la mienne, de la bûlée, ou soit effectivement dans le travail, donc c'est ma responsabilité, donc je dois travailler. Mais tu dois aussi penser comme cela pour Dieu. Amen. Que le jour comme un jour comme celui-ci, ah, moi, j'ai un service, je ne peux pas être là. C'est de la croissance qui a fait le livre, nous servons Dieu, que Dieu le bénisse riche. Amen. C'est vrai quand même. Amen. Donc chacun de nous doit être comme ça. Je me lève, effectivement, je dis, ah, je sais que la réunion est à 19h, mais je ne quitte pas chez moi à 19h15. Ah, monsieur, 15h déjà, déjà 15h, je commence à palpiter le cœur, 16h, ah, je dois être déjà dans les environs, même si je peux tourner tout autour quand même. Et puis, je peux même arriver tôt, je dis peut-être que, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux faire, je ne sais pas, mais toujours je dois, j'ai envie de faire, j'allais, moi, quand Dieu m'a tiré, frère et soeur, j'ai cherché à tout faire, j'ai balayé, je prenais plaisir à balayer, je prenais plaisir à arranger, comme ça. Je voulais faire tout pour Dieu dans la maison de Dieu, et c'est vrai, frère. Que ce soit, vous avez le fruitement, j'avais le tam-tam ici, tu les connais ? J'ai dit, quand je suis à droite, je voulais tout, les chaussures du pasteur, je courais après lui. Non, parce que moi, c'était comme ça. je disais, mais c'est frère, j'ai vu des autres, moi-même, j'ai dit, mais c'est mon pasteur à moi, alors je dois veiller sur lui. Il allait travailler, Dieu, je le sais, il allait travailler à pasteur, moi, j'ai quitté chez moi, là-bas, loin, Kugelberg, j'allais l'habiter, j'allais attendre et défendre son travail, parce qu'il terminait vers 21h, je ne voulais pas qu'il soit seul dans la rue. Et comme j'étais jeune, j'étais là, j'attendais pour pouvoir me prendre, et quand j'avais eu acheté ma petite voiture, je mettais du pavillon pour mon pasteur, j'allais là-bas, alors je m'arrêtais devant, quand il sortait, je le prends, je le ramène à la maison, je le dépose, une fois terminée, ma voiture, j'étais heureux, parce que je voulais faire quelque chose pour mieux, j'ai voulu, c'était dans la personne, tu as dit que, chacun de nous, toi mon frère, pour moi, moi, c'est toi aussi soeur, tu es au service de Dieu. Et moi, je dois, je sers Dieu, dans l'assemblée, j'ai quelque chose que je dois faire. Et je ne veux pas me permettre d'arriver en retard, j'arrive en retard, mais qui va faire le travail, je vais le faire. Parce que, quand lui, il monte au haut de la chaîne, il sait que, ah, quand j'entends, quand je vois la soeur Marie Chantal, ça me fait du bien. Amen. C'est normal. Quand je vois, par exemple, la soeur, la soeur, c'est chrétien, rien de penser qu'elle a souffert, il dit, ah, Seigneur, bénis la soeur, ça, vous devez le savoir. Alors, il dit, ma place, il est là, et puis, quand on entend, on te voit, debout là, dire, l'eau, le ciel, l'eau, surmonte. Mais il est là, il chante, effectivement, il voit la chaise vide. Vous savez, il va commencer à taper, à taper, mais quand il lève les yeux, il voit la soeur Marie Chantal comme ça. Oh là là, on voit lui-même, il commence à être... Qu'est-ce qui se passe ? C'est la profondeur, à peine. C'est vrai, frère, nous sommes tellement unis que ça se communique. Nous devons être dans cet état parce que chacun de nous sert le Seigneur. Nous sommes des serviteurs, des servants, des servants, des servants, et nous sommes la place à servir notre Dieu. C'est pourquoi nous sommes sur la terre. Nous servons l'Eternel. Il est notre Dieu. Nous continuons rapidement notre Dieu. Alors, on dit, alors, on dit, c'est un planique. Et c'est donc, c'est un planique. Révissez-vous en espérance. Soyez patient dans la fiction et persévérez dans la vie. Ça, nous l'avons entendu, non ? Luc, chapitre 18. Pourvoyez aux besoins récents, exercez donc l'hospitalité. Ça veut dire que nous nous apprécions à ouvrir le porte de nos maisons pour que nous puissions recevoir tous nos frères qui viendront à gauche et à droite. Il dit, ah, frère, il dit, moi, je ne sais pas il va pouvoir se faire ces signes. Non, non, monsieur, non, madame, non, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose en soi qui dit, ah, Seigneur, si tu as permis que quelqu'un vienne chez moi pour frapper à ma pote, qui dit que je puisse arriver à pouvoir, c'est parce que tu as une bénédiction qui apporte un islam. Et je crois que quelque part, il était qui, effectivement, je ne sais plus si vous n'allez être récemment, exercer l'hospitalité parce que pour avoir accueilli, je pense, que les gens vous bénissent, j'aime bien parce que vous connaissez bien, ah, merci Seigneur, c'est Hébreu 13. Hébreu 13, je suis content quand vous connaissez aussi la parole. Hébreu 13, verset 1, il dit, vous y êtes ? Amen. Persévérez dans l'amour, fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant, quelques-uns ont fait quoi ? ont logé des anges sans le savoir. Oh, quelle bénédiction. Regardez comment cela se passe avec les élus. Oh, Abraham, tous les seuls demanderaient. Et ces hommes-là voulaient passer l'hospitalité. Ils voulaient passer n'y aïe aïe aïe. N'y passez pas pour le véné. Frère, il était sous ce table-là, c'est reposant, mais quand il n'y a pas dit, oh, il vient ici, c'est embêtant. Non, monsieur. Mais, ce n'est pas pour rien que tu es merveilleux. Les enfants, ils m'ont dit, c'est pour ça que vous passez près de votre salamite. il a invité chez lui à la maison. Puis, il le regarde, effectivement, il ne savait pas ce qu'il allait lui dire. Venez, 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 on tue les les plus beaux, je lave vos pieds, effectivement. oui. Le Dieu nous aime. C'est à ce moment-là que, oh là 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 là, le cœur du Seigneur ne veut pas résister. Il ne veut pas résister. Il ne veut pas lui dire aïe, 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 oui, 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 donc ça, vous vous souvenez ? La même chose, effectivement, c'est quand, quand il est descendu, il est descendu, le 2e son, il est descendu, effectivement, à Sodome. Le monde était là, mais qui est-ce qu'ils a reçu, effectivement ? C'est quelque chose qui est en nous que Dieu a placé parce que d'abord, le somme de l'Écriture, exercer l'hospitalité, c'est ce que l'Écriture dit, effectivement. Alors, effectivement, nous retenons au chapitre 12, il dit, donc, « Ayez du zèle, et de la paresse, soyez fervent à l'esprit, ça veut dire, c'est moi, on a vraiment, mais ça veut dire, que c'est la bien-être, 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 sans exercer l'hospitalité. Bénissez-nous, ceux qui vous blessent. N'est-ce pas ? Bénissez, s'il vous plaît, ne me disiez pas. Amen. Parce que, nous les hommes, c'est vrai, quand les gens nous font des choses, la colère monte, effectivement, et la nuit, on ne dort pas, évidemment, ça travaille le cœur et le pensée, alors on commence à pouvoir dire, Seigneur, souviens-toi, moi je suis innocent, regardez ce qu'il pense de moi, tu ne dis pas qui est, mais tu dis simplement, regardez ce qu'il pense de moi, toi-même sois juste, toi-même, et bien, quand tu dis ça, c'est pour dire, Seigneur, venge-moi, c'est comme ça que nous sommes, toi-même sois juste, regarde mes larmes, regarde, je suis innocent, je n'ai rien fait de mal, ne regarde rien, ça c'est pas bien, non, tu dis Seigneur, que ton nom soit béni, c'est une grâce, que je sois méprisé, que je sois à cause de ton nom, alors bénis mon frère, bénis ma frère, bénis cette personne, effectivement, qui n'a pas béni, j'ai été pris de pouvoir bénir, alors bénissons avec tout notre cœur, vous n'avez pas entendu, alors continuez, mais réjouissez-vous avec ceux qui se pleurer, pleurer avec ceux qui pleurent, ayez le même sentiment, les uns envers les autres, n'importe si les sentiments qui sont envers moi sont négatifs, mais moi, je dois toujours être bouillant, c'est vrai, parce que, on ne peut pas vous changer, j'ai toujours eu à pouvoir dire, dans ma vie, j'ai dit, il n'y a aucun homme, aucune femme qui peut me changer, madame le sait, elle le sait bien, il n'y a aucun homme, aucune femme, qui peut me changer, pourquoi, parce que Dieu m'a déjà changé, moi, j'étais quelqu'un d'indomptable, je connais ce que j'étais, j'étais indomptable, il n'y a aucun homme qui m'a dompté, j'ai terminé, alors s'il vous a dompté, il a fait de vous ce que lui il est, personne d'autre ne peut vous changer, alléluia, avant, enlever la colère, c'est bien sûr que quelqu'un vous fasse quelque chose, vous pouvez serrer la gorge, mais quand Dieu vous a dompté, il vous a vraiment frappé, bataqué comme la femme et Moïse, effectivement, mais qui peut encore mettre cette colère en toi, personne, alléluia, on peut te faire du mal, effectivement, tu n'as même plus cette haine au-dedans pour remettre le mal pour le mal, même si ça ment dans le cœur, l'esprit vient, mais souviens-toi qui tu es, Amen, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est effectivement qu'en tant que fils et fille de Dieu, nous devons avoir le sentiment de Dieu dans le cœur de les uns pour les autres, il dit, mais n'inspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est élevé, c'est merveilleux, parce que par là, on comprend maintenant qu'effectivement que quand, comme nous l'avons aussi entendu, que la connaissance qui fait de Dieu ne peut jamais en engueillir un fils et Dieu te bénisse, il te ramènera toujours dans cette simplicité parce que tu comprends maintenant pourquoi Dieu agit en toi, est-ce que tu comprends ? Alors plus maintenant tu comprends cela maintenant, l'orgueil disparaît, plus Dieu prend des proportions en toi, plus maintenant tu deviens un instrument de maléa entre le maître de Dieu, tu deviens encore quoi ? Une grande bénédiction pour les autres. Parce que quand tu te regardes toi-même, tu ne peux pas être une bénédiction pour les autres. Moi, 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 l'autre, tu ne veux pas le considérer. C'est comme ça que l'autre devient un adversaire pour toi. Donc je vais avoir la place qu'il a, je vais... Mais non, monsieur, Dieu t'a donné la place. Je comprends que moi, ici, on fera faire des mots pontiers. Si on me dit mais ouvre la porte de la voiture, je suis heureux d'ouvrir ces deux pontiers. Mais je n'ai pas dit moi, je vais être les chauffeurs, les deux chauffeurs. Non, tu sais même quoi conduire. Tu n'as pas de permis. Ouvre la porte, c'est un bon... Regardez, il y a des gens qui travaillent au hôtel, ils sont bien habillés. Et quand il y a une vidéo, wow ! C'est son travail, c'est tout. Et puis il te fait comme ça, c'est ton travail. Mais toi, tu veux passer de ça à conduire. Tu ne sais pas conduire, mais c'est problématique. Donc, nous devons comprendre la place que tu dois et surtout ne pas chercher à pouvoir être. C'est là que les conflits commencent. Amen ! On se laisse activer par les choses. Seigneur, si tu veux que je pose... C'est quand tu vas là, plus bas, que Dieu lui-même commence à te dire. Amen ! Dieu veut avoir des hommes et des femmes à qui il peut avoir confiance. Mais auquel, effectivement, que Dieu a... Ne soyez pas hypocrisie, ne soyez pas double, frère. Ici, on est frère, mais oh, vous dévez nos adversaires. C'est un problème, frère. Amen ! Soyons frères, soyons soeurs, Dieu agira parmi nous. Amen ! Bon, on continue rapidement. Alors, on continue, nous terminaux, on dit, « Ne soyez point sage à vos propres yeux. » Amen ! Et surtout, ne soyez pas docteur à vos propres yeux. Oh, moi, je ne suis pas d'accord avec le pasteur parce que le pasteur a dit quelque chose qu'il ne rencontre pas ta pensée à toi. Allez, non ! Moi, je ne suis pas d'accord. Non, messieurs, non, madame. Et comme je l'ai toujours dit, effectivement, que ça plaise ou pas, c'est pas mon problème, vous ne pouvez pas avoir une connaissance plus grande que le pasteur s'il est habitué par Dieu parce qu'il demeure quand même la tête. Amen ! si quand même quelque chose, évidemment, Dieu, quand il conduit quand même son serviteur, il ne laisse pas quand même un raveuglement. Si quand même quelque chose s'est passé avec toi dans le domaine spirituel, Dieu doit révéler ce qu'il y a de son serviteur. Amen ! Voilà quand même ce qui se passe avec tel, avec tel. L'homme se réveille, Dieu lui a parlé, mais tu regardes comme s'il n'a rien vu. Mais il sait, effectivement, que Dieu lui a parlé. Amen ! Alors, quand tu viens, ton premier ministre, je sais, ne t'inquiète pas, ça, ça vient de Dieu parce que Dieu fait comme ça, comme ça, comme ça. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des autres, mon frère. Que toi, tu sois à l'avant, je vois le contraire, effectivement. Frère, c'est, évidemment, quand on n'a pas le même esprit, c'est sûr. Amen ! Mais je crois que tous ceux qui sont vraiment de Dieu, animés de l'esprit de Dieu, il y a cette unité qui rentre. Amen ! certainement, je dois entendre et je dois... Vous savez comment ça se passe, effectivement ? Quand vous commencez à pouvoir... On dit, et puis moi, je pense, je pense, c'est vous qui allez sortir. Vous allez voir un frère, vous allez l'appeler, vous allez lui dire, moi, c'est ci, c'est cela. Vous savez, il y a un esprit satanique, intervolique, effectivement, qui travaille. Vous, vous parlez en virgule à la personne pour lui montrer qu'effectivement je ne suis pas d'accord avec le pasteur. Parce qu'il n'est pas d'accord avec moi, donc je ne suis pas d'accord avec lui. Comme je ne suis pas d'accord avec lui, je fais ce que je pense pour le juste. Alors vous pensez quand je me dis effectivement, vous savez, vous serez, ça veut dire soutenez-moi, mais en fait d'une manière telle que soyez avec moi. C'est comme ça que les divisions commencent. Les esprits commencent à chauffer, effectivement, les assembler, effectivement. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas avec un cœur droit. Amen ! Vous s'aimez quelque chose de mauvais. Oui ! Vraiment. Vous n'êtes pas d'accord avec le pasteur, ne restez pas dans l'Assemblée. Amen ! Partez parce que vous allez souffrir. Amen ! Mais c'est lui qui est responsable de l'Assemblée. Il est à la tête celui qui commande dans tout. Mais j'ai dit que c'est parce que lui ne peut pas faire ce qu'il veut. Amen ! On n'a pas fait ce qu'il veut. C'est moi qui dis qu'elle peut rester personnelle. Oui, monsieur ! Amen ! Il peut prendre le sigil et me ferait, je pense que telle fête, ça ne va pas. Je lui dis, qu'est-ce qu'il a en effectivement ? Il ne veut pas dire effectivement va-t'en, celui d'abord me demander. Amen ! Donc dans tout que ce soit lui, personne ne peut dire je prends la décision dans l'Assemblée. Non ! C'est moi, frère. Amen ! Donc comme tu sais que c'est le pasteur ici qui va prendre la décision, je ne suis pas d'accord avec lui, je m'en vais. Fait-il qu'il veut. Pour ne pas souffrir. Est-ce que vous comprenez ? Alors pour ne pas souffrir, alors vous faites des choses comme cela, c'est toi. Pour c'est tellement. Alors n'y, n'est rendu à personne le mal pour le mal et ça ne le faites jamais. Rimporte effectivement que la personne t'a insulté, t'a diminué, mais toi fais toujours le pire. Plus tu fais les biens, plus Dieu va agir. Et ne fais pas les biens que les biens pour lui dire je vais les faire pour lui montrer que je suis un enfant de Dieu. Là aussi tu n'es pas un bon. Amen ! Non ! Je lui fais les biens parce que tu aimes faire le bien. Ça fait partie des droits. La vengeance n'est pas en toi mais c'est simplement parce que ta nature n'est pas te venger. Sinon tu vas dire avant je voulais me venger mais Dieu ne prit ce que tu as dit. Je ne fais pas me venger. Tu vas souffrir toute la vie je ne vais pas me venger mais je ne prit ce que tu as dit j'ai voulu. Et puis tu sais quoi tu vas parler pour l'estomac pour le démon de tête prions pour la soeur ou pour les frères qu'est-ce qu'il y a des douleurs d'estomac ? Je ne sais pas si la soeur a un problème. Il faut un problème effectivement toute l'année il a envie de tourner le coup du frère mais il se retient mais c'est vrai mais quand le coeur est en paix ce n'est pas de problème je dors bien la pensée elle va dire « Ah, rien de moi ça dort ! » « C'est mon frère ! » « C'est ma soeur ! » « Allons-y, c'est ma femme ! » « Il t'insulté, pas de problème ! » « C'est pas lui, c'est toi ! » « Amen ! » « Amen ! » « Si vous faites comme ça vous tomberiez un peu » « Amen ! » « Et quand vous vous levez « Tu es magnifique aussi ! » » « Amen ! » « C'est vrai, non ? » « On va terminer ! » « Il dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal recherchez ce qui est bien devant tous les hommes s'il est possible autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes Amen ! » « Ne vous vengez point vous-même et l'aimé mais laissez agir la colère car il était dit « A moi la vengeance ! » « A moi la rétribution ! » « Dis le Seigneur ! » « Mais si ton ennemi a faim donne-lui à manger ! » « S'il a foi donne-lui à boire ! » « Car en agissant ainsi tu amasseras des chabots à dents sur sa tête ! » « Ne te laisse pas vaincre par le mal mais surmonte le mal par le bien ! » « Amen ! » « Amen ! » « Nous allons prie votre Père au volonté de l'entra avec ses espoirs à voir ce que tu as donné de sa foi c'est dire encore aujourd'hui dans ta maison tu vas réellement entendre ta parole et ta parole à sa mère la parole est tellement harmonieuse merveilleuse glorieuse et oh venu par sa vie ! » « C'est ce que tu nous donnes encore aujourd'hui regarde sauf de la loi le cœur nous nous tenons dans la première encore de ta parole en fond et place ça de moi via le service au glorieux de la vie de la vie réagir encore davantage de son âge je te remercie pour que tu me feras que tu me donnes merci pour que tu me donnes et que tu me donnes sauf de la vie soutiens ces enfants pour toi je te remercie 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 mes chans de la vie mère tous mes vénéxcus pour la première de la patrouille et de la commission aussi nous phrenons la collection de tous le bénéfice la décision aussi une caméra pour recevoir tout la cour d'avoir en dur la technique aussi pour les prestigieux dans tous les services et mes soeurs qui travaillent s'y plein dont chacune a une place pour que tu me feras de l'histoire je t'en suis la commission le père de mes réagir ce soir vous aussi la connexion au père de France la famille vous aime personne Je vous remercie. 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 Je vous remercie.